Bonjour et bonne année, on est de retour avec la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de la Clutech en quelques minutes. Je vous rappelle que pour cette reprise, ça va être un petit peu spécial, puisque vous savez, nous avons été absents plusieurs jours, et en même temps, il y a le CES, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'annonces et beaucoup de news. On ne pourra pas faire une quotidienne condensée qui va durer deux heures, c'est pour ça qu'il y a le live Twitch du matin, tous les jours, je vous rappelle, mais on va segmenter, donc aujourd'hui, on va parler spécialement des télés, des écrans et des moniteurs, on va parler de l'IoT, on va parler des processeurs et des cartes graphiques, et on va parler enfin des smartphones, sauf un, le Galaxy S21 FE. Pourquoi ? Eh bien parce que pour celui-là, nous avons fait une vidéo spéciale avec Laure, qui était présente avec nous sur le live ce matin. Elle l'avait en main, on a pu réagir et discuter de ce téléphone très bon sur le papier, mais peut-être très tard dans le calendrier. Bref, on a une vidéo dédiée qui est également disponible sur le site et sur notre chaîne YouTube. On ne perd pas de temps, on est parti tout de suite avec le CES, et je vous rappelle, le CES qui lui-même a été au centre des actualités, puisqu'il y a eu des défections dans tous les sens. Covid oblige, nous-mêmes, je vous rappelle, nous avons annulé notre couverture du salon sur place pour la couvrir à distance, comme beaucoup de marques, que ce soit BMW, que ce soit Google, Waymo, TikTok, par exemple, Lenovo. Bref, le salon se tient quand même sur place, mais avec beaucoup moins de marques et de journées, ce que prévu, c'est très compliqué. Bref, ça n'empêchera pas les annonces, vous allez voir, il y en a beaucoup. On commence avec, évidemment, LG, qui dit CES, dit souvent LG Samsung, les deux géants coréens, et LG nous a montré sa nouvelle gamme de télé et des prototypes. On commence avec les nouvelles télé, la gamme s'appelle la C2 pour 2022, évidemment, et la nouveauté, elle est ici, c'est le petit écran qui est là, enfin, petit écran, c'est quand même un écran de 42 pouces, c'est-à-dire plus d'un mètre, mais qui a l'air tout petit à côté du géant de 97 pouces à côté, mais c'est un écran qui va intéresser beaucoup de personnes qui veulent notamment avoir un deuxième écran dans leur chambre, peut-être, ou alors qui ont peu de place pour avoir des écrans de 55 pouces OLED, ou pour des personnes qui ont les moyens d'avoir une installation PC gaming très haut de gamme, 42 pouces annonce comme une diagonale très, très intéressante. C'est un peu le retour aux diagonales des télés plasma du début des années 2000. Autre point intéressant, eh bien, c'est cette nouvelle dalle OLED qui s'appelle la OLED EX, et qui va aller encore plus loin que la dalle OLED EVO de chez LG, en termes notamment de luminosité, le but ici étant pour LG de venir rattraper les pics de luminosité que sont capables de produire les écrans LED actuellement, c'est un peu le dernier avantage du LED, et on verra si, eh bien, ces nouvelles générations d'écrans avec les dalles OLED 2X seront à la hauteur de la hype, sachant qu'ils vont coûter assez cher. On va rester chez LG, avec notamment en mettant des prototypes d'écrans intéressants, des écrans transparents. Alors, on s'est toujours posé la question sur, à part dans les films de science-fiction, à quoi servent des écrans transparents ? Eh bien, peut-être à certaines choses si vous êtes un professionnel et que vous allez notamment regarder une belle vitrine de parfumerie, par exemple, pour montrer des effets de particules sur vos parfums, ou que vous voulez faire disparaître vos écrans une fois que vous les éteignez, et qu'ils ne laissent apparaître que les murs. OK, bref, peut-être que pour les professionnels ou les personnes qui sont vraiment très, très proches de leur sens de la déco, ces écrans seront utiles. Autre écran intéressant, des écrans incurvés grand format, présentés encore une fois par LG, avec ici un écran qui peut tourner à 80 degrés, comme feu, le smartphone LG Wing, qui était le dernier smartphone de la gamme, ou des écrans ici qui permettront de lever les yeux au ciel, pour dire, j'en peux plus de monter cette côte sur mon vélo d'appartement. Pourquoi pas ? Dernier écran LG, celui qui m'a peut-être le plus intéressé de tous, un écran avec un format incroyable. Après, les 16 neuvièmes, les 16 dixièmes, voici le 16 dix-huitièmes. Oui, tout à fait, un 16 dix-huitièmes qui est l'équivalent de deux écrans, 22 pouces, 16 neuvièmes, l'un sur l'autre, et pas l'un à côté de l'autre. Après, les écrans ultra wide, voici les écrans verticaux pour travailler. Et franchement, ce n'est pas une solution bête. Si vous voulez avoir peut-être un peu plus de vision latérale autour de vous, et d'avoir deux écrans l'un sur l'autre, ça va arriver dans quelques semaines. On a hâte de tester tout seul. Passons maintenant du côté de la concurrence chez Samsung. On ne va pas très loin. Et vous allez voir, Samsung avait une actu très très riche, en commençant notamment par le micro-LED. Je vous rappelle que cette technologie est une des technologies de l'avenir des écrans de télévision. Ça coûte très très cher. Aujourd'hui, c'est à peu près 1000 euros pour un pouce. Eh bien, ça n'a pas empêché Samsung de montrer ses nouveaux écrans de 110, 101 et 89 pouces en micro-LED, qui poussent toujours plus loin, avec notamment des nuances de gris sur 20 bits, une palette de couleurs absolument gigantesque, évidemment, et un prix qu'on n'ose pas encore imaginer. Il y a aussi des nouveautés côté QLED, mais le QLED reste, on va dire, un LED amélioré. Ce qui nous intéresse chez Samsung, c'est deux choses. Cette petite télécommande que vous allez voir qui accompagne cette nouvelle télé, c'est une télécommande qui peut se recharger au soleil avec un petit panneau solaire, comme l'année dernière, mais qui va également se recharger avec des ondes Wi-Fi de chez vous et qui permettrait du coup à cette télécommande d'être constamment rechargée, de ne jamais avoir de changer de batterie ou de pile. On a hâte de la tester. Autre chose qu'on a encore plus hâte de tester, c'est le grand retour de Samsung dans les dalles OLED. Je vous rappelle que pour les télés, c'est LG qui règne en mètres quasi seuls et que Samsung avait un peu abandonné. Ils vont revenir avec, donc, du micro-LED plus tard, mais surtout du QD OLED, donc du Quantum OLED, Quantum Display OLED. C'est une technologie incroyable, mais qui a été montrée sur un téléviseur Sony. Eh oui, étonnant. Samsung Display a lancé en fanfare le QD OLED avec un téléviseur Sony, un 95 pouces très, très haut de gamme. Je vous rappelle que le QD OLED va permettre d'avoir une luminosité plus haute et plus naturelle, des rouges plus vifs, etc. Bref, c'est du OLED en mieux. C'est vraiment du OLED chez Samsung, ce coup-ci, il n'est pas une sorte de nom un peu bizarre. Ça va coûter cher, puisque on imagine, enfin, normalement, le téléviseur 65 pouces de chez Sony coûtera 3000 euros en QD OLED, donc on ne se peut pas imaginer ce que ça va donner sur la version 95 pouces que vous voyez ici à l'écran. Tanguy est en train de trépiner l'impatience pour tester cette prochaine technologie. Technologie qui, autre bonne nouvelle, va également arriver dans des écrans de PC, puisque Samsung Display a également décliné cette dalle en version 34 pouces 21 neuvième. Vous savez, les fameux écrans ultra-wide, 3440 par 1440, avec cette technologie de QD OLED. C'est, encore une fois, pas Samsung qui va commercialiser le premier monitor, mais ce sera bien Alienware, la marque gaming de Dell, qui va le faire. Bref, on a hâte de tester tout cela au plus vite. Tanguy a beaucoup de boulot. On va passer rapidement sur les objets connectés, les objets de maison. On revient encore chez LG, qui a présenté beaucoup de choses, avec un nouveau purificateur d'air, slash ventilo, slash chauffage, slash climatisation, slash la totale, qui nous a tapé dans l'œil, du fait de son design très intéressant, aux pinces habillées. On a aussi deux aspirateurs connectés haut de gamme, comme ce nouveau modèle chez Roborock, qui est également une serpillière autonome. On n'arrête pas le progrès pour ne surtout pas nettoyer chez soi, évidemment. On a également une nouvelle enceinte incroyable. Regardez-moi cette enceinte de chez JBL, qui non seulement envoie du son à 360 degrés, mais qui également envoie de la lumière à 360 degrés. De quoi faire la fiesta seule chez vous, puisque je vous rappelle, tout le monde d'aujourd'hui est qu'à contact, et donc en isolement, bien sûr. On enchaîne avec d'autres produits connectés plutôt intéressants et au CES. Regardez ce petit miroir de la startup Icon.ai, qui est en fait une enceinte connectée déguisée en miroir. Plutôt déco, plutôt discret, plutôt bien. On a hâte de voir ce que ça donne, mais d'un point de vue esthétique, ça fera plaisir à toutes les technophiles qui ne veulent pas avoir trop de données technologiques dans leur belle décoration. Je vais accélérer parce qu'il se passe beaucoup de choses et on va passer directement au processeur. C'était la bataille entre Intel et AMD, évidemment, au CES. On va avoir beaucoup de processeurs. Notamment AMD qui a présenté les Ryzen 6000 pour les ordinateurs portables. Ce sont des puces en 6 nanomètres sur l'architecture Zen 3+. Et encore plus intéressant, ils ont aussi parlé des futurs Ryzen 7000, donc ce coup-ci des processeurs pour les ordinateurs desktop qui seront en architecture Zen 4, qui sont gravés en 5 nanomètres et qui arriveront très certainement à la rentrée 2022 avec notamment une nouvelle plateforme qui va accepter la DDR5, le PCI Express 5, etc. Un nouveau socket et j'imagine plus de performance. En attendant, AMD, pour faire patienter tout le monde, a montré un Ryzen 7 5800X 3D. Attention, ce n'est pas du Zen 4, mais il adopte le chiplet et l'empilement du cache L3 pour plus de performance et lui arrivera plus prochainement. En même temps, AMD a montré aussi plein de nouveautés software. Je vous rappelle qu'AMD est en train de courir après NVIDIA pour avoir un vrai écosystème software autour de leurs produits. Et nous avons donc beaucoup, beaucoup de nouveaux produits. AMD Link, AMD Prime aussi, les nouveaux systèmes de super sampling. On passe maintenant à Intel. Alors, Intel a montré encore plus, encore plus de processeurs. On commence avec 22 nouvelles références de Core Alder Lake. Je vous rappelle que l'Alder Lake, c'est le Core 12ème génération de chez Intel. C'est un Core hybride avec des puces d'efficience et des puces de performance. 22 nouveaux modèles i9, i7, i5, i3, Pentium tout court et Celeron. Vous aurez le choix. Il y en aura pour tout le monde. Ce sera à peu près la même chose pour les processeurs de portable. Avec aussi, vous allez voir, des processeurs H, P ou U. Donc H pour les gaming et créatifs. Les P pour les ordinateurs normaux et les U pour les ultraportables. Vous en avez dans tous les sens des références de processeurs Alder Lake. Bref, c'est la guerre entre Ryzen et les Core Intel, bien sûr. On passe aux cartes graphiques rapidement. Avec Intel qui a commencé à livrer ses cartes graphiques dédiées. Je vous rappelle que l'Intel est le leader des cartes graphiques intégrées. Mais qu'ils veulent s'attaquer maintenant à AMD et à Nvidia avec des cartes graphiques dédiées. Les Arc Alchemist seront la première génération de ces cartes. Avant la Battle Mage, la Célestiale et la Druide. Et on a vraiment hâte de voir ce qu'Intel aura dans le ventre. Si la concurrence va nous permettre de faire notamment baisser les prix des deux autres leaders. En parlant de leaders, AMD présente aussi des Radeon RX 6000M et 6000S pour ses ordinateurs portables. Donc des cartes graphiques mobiles, bien sûr, de nouvelle génération. On attend de voir ce qu'elles ont dans le ventre, notamment par rapport aux séries 30 de chez Nvidia. Et du côté des desktops, on aura de la RX 6500 XT, une carte graphique entrée de gamme qui, au grand hasard, sera concurrencée par la nouvelle carte graphique de chez Nvidia, la RTX 3050 qui sera elle vendue à 249 dollars, mais qui sera accompagnée à l'autre côté du spectre par une RTX 3090 Ti ou Ti qui s'annonce encore plus puissante que la 3090 normale. Toujours plus de cœur, toujours plus de Teraflop, toujours plus de mémoire en DDR6 ce coup-ci. Et on imagine un prix qui verrait largement exploser les 2000 dollars pour ceux qui arriveront à la trouver à son prix normal. Évidemment. On termine avec les smartphones et beaucoup, beaucoup d'annons smartphones. Et je vais un peu élargir par rapport aux CS parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces depuis la fin de l'année. On va essayer d'aller vite parce que c'est intense. Un, déjà, on dit au revoir à BlackBerry puisque la marque canadienne qui était évidemment en difficulté depuis des années annonçait la fin du support de BlackBerry le 4 janvier. Et donc, si vous étiez encore un ou une acharnée de votre BlackBerry, il continue de fonctionner. Mais les services, les mises à jour et le suivi, c'est un petit peu fini. Je pense qu'il y a en quelques personnes, mais très peu, qui sont nostalgiques du fameux BBM, BlackBerry Messenger. Passons maintenant à la flopée de téléphones Android haut de gamme. Et vous allez voir, ils ont tous une fiche technique qu'on connaît et se différencie surtout sur la photo et le design. Mais vous allez voir qu'il y a du Snapdragon 8 Gen 1 absolument partout. Le tout avec des écrans AMOLED LTPO à rafraîchissement parallèle adaptatif et beaucoup de mémoire et beaucoup de stockage, etc. On commence avec Realme qui a montré un GT 2 Pro avec un design très joli et notamment une texture qui ressemblerait à du papier selon Realme. Pour le reste, on aurait un téléphone très complet sauf qu'il n'aurait que trois modules photo et pas quatre, c'est-à-dire un grand angle et un module photo super macro. Donc entre la macro d'un iPhone et le microscope d'un FanX 3 de chez Oppo, voilà pour Realme. Du côté de chez Oppo, justement, on a des premiers ligues du FanX 4 Pro avec un design assez spécial, on va dire, qui lui aurait aussi incluré, vous imaginez bien, la totale avec un écran AMOLED LTPO, un Snapdragon 8 Gen 1, etc., etc., et trois modules photo à l'arrière. Le OnePlus 10 Pro, lui, est en train de s'officialiser avec, vous voyez, un design qui vient taper du côté un peu des S21 de chez Samsung avec cette intégration de son triple module photo arrière. Vous imaginez qu'il aurait aussi un Snapdragon 8 Gen 1, on voit ici quelques officialisations de caractéristiques, une dalle AMOLED LTPO, bien sûr, un module grand temps de 48 millions de pixels, un ultra grand temps de 50 millions de pixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Tout cela, évidemment, c'était pour ne pas oublier le ou les Xiaomi 12 qui sont sortis, le Xiaomi 12 Pro au-dessus et le Xiaomi 12 X en-dessous, qui sont également équipés d'écrans LTPO, de Snapdragon 8 Gen 1, vous connaissez la suite. Le Xiaomi 12 Pro va se démarquer de la concurrence avec un triple module photo de 50 millions de pixels. Attention, ce ne sont pas les mêmes. donc que ce soit le grand-angle, le très grand-angle du téléobjectif sera de 50 millions de pixels, assez impressionnant et on aura des choses un peu moins ambitieuses du côté du Xiaomi 12 qui aura des capteurs différents et le 12 X qui lui sera encore plus light et n'aura pas les écrans LTPO, notamment, on attend les officialisations et surtout les prix en France des Xiaomi 12. On continue, on s'accroche, allez, c'est la rentrée, on est bien. Galaxy S22 avec beaucoup de leaks. On vous rappelle que Samsung, ce sera plutôt pour le mois de février pour les annonces et on a commencé à avoir des fuites encore une fois avec des pinçates à prendre sur les galaxies S22, S22+, et S22 Ultra que vous voyez ici et le S22 Ultra, vous voyez qu'il y a un design un peu différent des S22+, et S22 qui reprennent les designs des actuels S21. Le S22 Ultra, ce sera, vous voyez, plutôt un Galaxy Note puisqu'il aura des coins carrés, un stylet intégré et un îlot photo avec un design différent en attendant l'officialisation de la part de Samsung. Eh bien, dans quelques semaines maintenant pour ces téléphones qui tourneront avec de l'Exynos 2200 dont on aura plus de news la semaine prochaine, ou Snapdragon 8 Gen 1. J'aurais beaucoup dit Snapdragon 8 Gen 1. Heureusement qu'on n'a pas fait un jeu à boire autour. On termine avec les téléphones pliants et 2022 qui va être l'année de l'explosion des téléphones pliants. Samsung a déjà annoncé avoir livré 4 fois plus de téléphones pliants en 2021 qu'en 2020. normal vu que le Fold 3 et le Flux 3 était très bon téléphone et que le Flux 3 notamment, c'est lui qui a drivé la demande avec son prix d'appel très agressif à moins de 1000 euros et puis on peut même le trouver à 800-850 euros pour un téléphone. Ce n'est pas qu'un téléphone pliants, c'est aussi un très bon téléphone haut de gamme. Dans la concurrence, on aura du Huawei qui a officialisé le 23 décembre son P50. Alors là, vous le voyez dans sa version bling bling qui est une édition limitée. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrivera en édition plus normale argentée mais qui se démarque par notamment ce petit écran OLED circulaire digne d'une smartwatch pour les notifications. Elle est plutôt sympa. Je vous rappelle que c'est Huawei donc ça restera sur HarmonyOS. Honor aussi qui va arriver avec un Magic V ou Magic 5 là-dessus dans quelques jours. Motorola qui ne veut pas se laisser décourager par l'échec des deux premiers Razer pliants et qui annonce un troisième Razer pliant pour dans quelques mois en 2022 avec son nouveau brevet et une fermeture totale du clapet sans petit jeu. Et puis évidemment Xiaomi qui avait déjà présenté un Mi Mix Fold il y a quelques temps et qui pour 2022 devrait montrer des nouveaux Xiaomi pliants. Bref, Android 12 L la version pour les écrans pliants et les tablettes va avoir du pain sur la planche pour 2022 parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Voilà pour la première partie de ce récap d'actu on continuera demain on parlera peut-être d'automobiles on parlera d'ordinateurs portables on parlera de beaucoup de choses on se donne rendez-vous du coup à 11h comme d'habitude sur Twitch et à demain soir pour un nouvel épisode à très vite et ravi de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada